Musique Et bienvenue en live avec LaFrogateTV, c'est Hugo, Charlie Wenger et Luciano pour la deuxième game de cette grande finale de l'ESWCFR Qualification Millennium Champagne qui gagne pour le moment 1 à 0 contre World War Games sur une game en 15 minutes 40, un truc super rapide Et d'ailleurs en vous parlant de temps, vous pouvez toujours gagner une clé d'Euta2 sur cette partie aussi Il va falloir juste me contacter sur le MRC, sur le chat, M. Luciano et me dire qu'il va gagner en combien de temps, bonne chance à tous Alors les pics sont déjà un peu avancés, je crois qu'Hugo est encore à FK, je ne sais pas s'il est en train de faire cramer sa cuisine ou pas encore Jakiro et Invoker qui ont été piques par Champagne, Enigma pour le moment en first pick pour World War Games Du côté des Bannes, l'arrivée d'Undaing et de Shen du côté des World War Games Et c'est la Templar Assassin et le Nature's Prophet qui ont été bannes côté Champagne Ce qui est intéressant de voir c'est qu'il reste toujours le Rubik notamment qui va être pris par World War Games Et le Darkseer qui est encore disponible Alors on va voir s'ils décident de le reprendre En tout cas ils ont encore effectué un changement à World War Games puisque Ingenab ne joue pas cette fois C'est Matrice qui va jouer Ils vont décider de prendre le Venomoncer en 3ème héros Donc un support de plus Disturbe qui continue de m'insulter Disturbe si tu m'écoutes depuis le stream puisque tu peux pas regarder la game Direct Insight se fait un gros bisou Mais finalement c'est pas si maintenant je trouve que le Darkseer soit pas là Parce que c'est pas terrible contre ce genre de stratégie qui touche très tôt dans la partie Là ils sont en train de se défendre à la dixième minute de jeu et un Darkseer à une minute 10 Pas terrible terrible Ouais mais c'est un... je suis entièrement d'accord mais est-ce que maintenant que l'Undaing est pas là au final Ils vont faire la même chose Tu crois ? Ouais c'est sûr Ils l'ont fait hier avec le Sand King si je dis pas de bêtises Et le fait je pense Rien qu'ils prennent Jaciro Jaciro qui est un des meilleurs supports pour aller en trilane offensif comme ça C'est un très bon trilane support offensif Et l'Enchantress qui est pareil Si c'est pris Shen c'est plus un support défensif Enchantress c'est un support qui peut être très offensif très facilement Prenez un creep, deux creep facilement Vous pouvez dive sans problème avec ce genre de truc Là ils ont un truc parfait pour aller chez l'adversaire On va voir quel héros ils vont emmener avec ça Ça peut être pas mal de choses Si ils arrivent à le faire avec un Sand King, ils peuvent le faire avec n'importe quel héros finalement Ouais Et on va voir comment Google Google réagit Pardon Pourquoi pas Euh non la question c'est Parce que je pense qu'encore une fois on a un invoker qui doit être top Non ils sont en bottom pour champagne Comment ils répondent à ça ? Pour moi si l'accueil du prime est plus ou moins là Parce que c'est quand même une sacrée faiblesse c'est un invoker qui efflène comme ça Et le Venomonser est un bon héros pour aller chez l'adversaire Que ce soit au niveau des wards du Venom Ou du Venomousgale A partir du niveau 3 normalement on peut avoir la vision assez facilement Pour savoir si on doit reculer à un moment ou un autre Bah moi j'aime bien le Venomonser C'est un très bon héros level 1 avec son Venomousgale Et ensuite comme tu le dis il donne Mèche moi l'amuste à me mettre des dédicaces Et ensuite il donne bien la vision avec ses wards donc c'est plutôt un Je crois que je vais changer le password Ah c'est fait C'est fait ok nickel Merci L'horreur de disturber Ah bordel Mais excusez nous hein c'est indépendant de notre volonté Enchantress donc effectivement comme disait Hugo ça va partir sur deux Sur deux games Ce qui est très étonnant et ça tu vas peut-être pouvoir me l'expliquer Parce que tu es un peu plus dans la metagame que moi Vu que tu es le capitaine des potes Nimi s'il vous plaît Euh chaque héros pourquoi ? Pourquoi un héros qui revient vraiment dans les premières phases d'optique ? Globalement qu'est-ce qu'il n'a pas selon ? Je veux dire tu as un stun à haut avec une très bonne range Euh tu as un slow à haut Tu as une masse de PV monstrueuse Et derrière tu prends le tour plus ou moins efficacement Mais je pense que c'est même pas important Je pense que c'est juste tes deux premières sortes Peut-être ouais probablement le meilleur support disponible en ce moment Tu compares Imaginons on va comparer avec Venomanceur par exemple Venomanceur a un slow La kéro a un slow Sauf que tu peux engager plus loin avec ton jacquero Et que t'as plus de PV alors t'as pas la puissance après que tu peux avoir avec tes wards pour le Venomanceur Mais t'as quasiment le même impact au niveau de la OE Entre l'ulti veyno et les trois soeurs du jacquero donc ça revient quasiment au même Tu fais qu'avec moins de dégâts avec le jacquero par rapport à un Venomanceur Un Venomanceur level 16 ouais mais tu fais les dégâts plus vite plus tôt Ouais aussi c'est un peu plus de pers que le Venomanceur Vraiment Enfin la range du life pass level 1 est monstrueuse et ça fait 100 de dégâts à tous les niveaux C'est à dire que dès le level 1 tu fais 100 de dégâts Et c'est beaucoup 100 de dégâts level 1 Sur un stun en plus Et pour moi c'est vraiment un des miens en tant que support Alors il paraît qu'on ne m'entend encore une fois de plus plus du tout Ce qui est un peu énervant Alors attendez je vais essayer de faire des changements on verra bien je sais plus attendez Je suis désolé je vais vous stream ça en attendant Est-ce que tu peux nous commenter les bannes ? Alors on a eu Darksy retiré par WWG Rasta Et Timange Des piques enfin du moins des bannes qui n'ont pas beaucoup de sens à mes yeux Le Rasta aurait pu être support le Darksy Ouais non je ne suis pas vraiment convaincu Par tout ça Alors que côté champagne on a retiré des hardlines qui pourraient push visiblement Ou les embêter tout dans la partie Donc comme le Cylaber qui est un très bon hardline et surtout un très bon solo Labroud on connait le plus en puissance de Labroud Et le Gondard qui une fois qu'il level 6-7 Il peut bien venir faire chier des héros comme en chanteresse Et donner la vision Donc ça c'est des bons bannes je pense de la part de Champagne Et derrière on a eu Liff Kunkka qui ont été pris Donc je pense qu'on a un Rubik solo Ou Veno solo peut-être Mais je pense que c'est un Rubik solo Trilene Kunkka il lui va solo Vraiment quelque chose comme ça En tout cas il y a pour moi une faiblesse dans le pique WWG Ils n'ont pas de quoi clean les vagues rapidement Et vu qu'ils ont se trouvés sous beaucoup de pression rapidement Je ne sais pas trop comment ils vont faire pour repousser les lignes Ils ont le Rubik qui reboussine plus ou moins vite Ça prend quand même un peu de temps L'anima c'est pareil ça prend un peu de temps Le vu de l'anima c'est pareil ça prend un peu de temps Le vu de l'anima c'est pareil ça prend un peu de temps aussi Et c'est pas vraiment de quoi nettoyer une vague de clips Et on passe à la suivante Donc euh Ouais il pourrait se retrouver assez vite asphyxié Et donc c'est le clockwork qui a été enviée une fois pris par Champagne Enfin une trilene clockwork en bas Bah ça s'est bien passé pour la game d'avant On va voir comment ça se passe cette fois-ci Et euh Et il leur reste du coup Probablement alors solo mid à prendre Je pense Enfin moins qu'ils prennent un autre solo top Mais il me semble qu'ils jouent beaucoup l'invoker en solo top Est-ce que tu crois pas Enfin je vois ce que tu veux dire Mais est-ce que tu crois pas qu'ils pourraient justement mettre cette fois un invoker solo mid Ça semble être un invoker solo mid Je sais pas en tout cas ce sera un trilene zven et clockwork solo gekpa Et c'est très intéressant de rien zven Zven qui a été énormément buff sur son warcry Qui donne maintenant beaucoup d'armure Qui est vraiment sympa pour dive On va voir comment ça se passe Il a eu un petit buff aussi au niveau de ses dégâts Notamment au niveau du cleave Mais je crois que son stun n'a pas été revoir Par contre je crois qu'il s'est bien touché sur le premier sort Mais il a reçu un petit buff Ouais en tout cas je pense que ça correspond parfaitement à leur style de jeu C'est un très très bon pick Même en push Enfin je crois que ça monte jusqu'à 16 d'armure C'est complètement horrible Ouais voilà c'est 16 d'armure Sur un push avec des cryptes de l'enchantresse Les cryptes de l'invoqueur etc Enfin c'est 16 d'armure c'est énorme Et ça dure un petit peu de temps en plus cette connerie Ouais c'est un très bon pick Dans leur style de jeu ça va vraiment parfaitement avec Ça va laisser une place de solo pour le clock Comment est-ce qu'ils vont mettre tout ça L'invoqueur se dirige en bas Donc ce sera non le dirigeant Il hésite en tout cas La gueule du sveil Avec son casque complètement horrible J'avoue Oh merde L'épée aussi est dégueulasse Ouais l'épée est pas belle aussi Effectivement Ouais Faut rappeler tout pas à la rescousse Ah ce sera donc ta raison Un invoque solo mid et clockwork solo externe Et en face on va mettre Ah intéressant Donc deux duals Leash conca mid Pour contrer l'invoqueur Ça doit être bien efficace Et oh Venomonsur Rubik C'est étonnant Avec un Venomonsur Rubik Ouais mais Matrice adore jouer Venomonsur qui farme Ah ouais d'accord Ça va être vraiment un Venomonsur Kari Ouais on va voir quand même comment ça se passe Ou c'est dangereux Bon il va voir très agressive Le Venomonsur il a été vu Ils savent qu'il est en haut Ils vont peut-être essayer de récupérer ce Rubik Mais ça va être quand même assez compliqué Ils sont quatre hein les Champagnes Puisque l'invoqueur va se diriger au milieu juste après Ils vont peut-être essayer de mettre de la pression sur cette liste La liste qui va d'ailleurs reculer Ils voulaient peut-être poser des wardes Alors on n'aura pas vraiment l'occasion C'est bizarre ouais Que vous êtes supposé être au début Au moment où le creep pop Pour deny dès le début Avec votre leash Et vous prenez deny level 1 Et c'est bizarre qu'il n'a pas posé ses wardes avant Et il va deny le creep range Ça va bien se passer Pour au moins qu'il se prenne Deux trois petits Gongs dans la tronche Et c'est un Venomonsur qui se fait engager Joli icepacer Voilà pourquoi Jakiro s'effort Le stun Zen Qui va suivre juste après l'enchantresse Qui a mis son slow On va le body block C'est très bien joué le lancer qui a deux charges au stick Mais qui va quand même tomber sous les couilles du Jakiro Ils vont même en profiter pour pull la vague de creep On a vu le lancer qui avait bloqué le Le camp Les camps Non le deuxième Il a voulu justement Il s'est avancé pour bloquer le gros camp Pour éviter que l'enchantresse prenne un gros creep Et au final il s'est avancé Il s'est pris l'icepace Très très belle icepace Effectivement comme tu l'as dit Et le lancer presse Qui en plus va pouvoir récupérer Un murseil warrior Avant qu'on lui bloque le camp Et là je pense qu'ils peuvent même aller push la tour Genre maintenant Ouais ils peuvent dive à mon avis Je vais aller derrière la tour avec le Ursa La vague de creep va passer C'est vrai qu'ils n'étaient pas retiré cette ward les deux goûts de le jeu Et puis Enfin Ouais Le souci c'est que C'est un Venomonser avec des ward niveau 1 Pas de Venomonsgale Même pas de passif Donc c'est vraiment compliqué pour contrer quelque chose Regarde d'ailleurs C'est sûr Ils vont aller sous la tour Et le Venomonser il va falloir qu'il s'en sorte Il va prendre l'enchant Le Ursa qui prend Il faudrait qu'il arrive à mettre le clap Le Ursa il va mettre le clap Sans souci Par contre l'enchantresse Elle a pris l'agro Le Sun strike qui passe Et malheureusement il n'y a plus beaucoup de points de vie Le stun du Sven qui va arriver juste maintenant Mais ils vont juste l'auto-attaquer à mon avis Non il va lui mettre Il lui met le stun Le Jacqueiro qui se fait récupérer derrière Avec une belle T qui n'existe de la part du Rubik Ce qui va lui offrir son niveau 2 Sans souci Ouais c'est assez mal joué De la part de Shamban Ils sont allés les uns après les autres Le Sven n'a pas suivi du tout S'il était là dès le début Ça aurait été beaucoup plus facile Mais il était un peu occupé à forme C'est un peu dommage Mais bon il récupère quand même un kill Ça offre un peu d'XP au Rubik Rubik qui avec un peu d'XP peut être embêtant Ouais Mais sinon le Fedbolt etc Ah ça c'est dommage Ouais je pense aussi Je pense qu'il aurait vraiment du prendre le Fedbolt Ça aurait vraiment aidé Les WG à des push tout ça Parce que le Fedbolt qui n'a pas de limite de rebondissement Est-ce que ça a été énervé d'ailleurs ? Ah non ça a pas été énervé Ça a été énervé parce que Le truc de recherche est plus court maintenant C'est-à-dire que Il y a de chance que ça s'arrête Les champagne qui vont venir mettre peut-être de la pression au milieu Il y a une tornade qui a été utilisée Et qui va forcer Lich Kunkka à partir Et d'ailleurs ils vont peut-être récupérer cette enchantresse Avec la telekinesis Il y a le torrent qui passe Et qui est très bien placé Le icepac qui va peut-être leur permettre De sauver cette enchantresse Pas du tout Même si c'était un bel icepac Et c'est vraiment le Jakiro liquid fire icepac Pas de dual breath pour le moment Et regarde, il a fait combien ? Il a fait 3 ou 4 espaces depuis le début Il est toujours full mana Attention au vélo-mondeur Il est très avancé C'est ça aussi de l'autre force de ce héros C'est qu'il a C'est incroyable Il a 30 d'indigences là Il va faire coincer le vélo-mondeur Qui a peut-être tenté de TP Il faut qu'il utilise l'ordre de sort Avant qu'il puisse penser à TP Il pourrait essayer de manger Oh il a pas mal posé son Il va mourir une fois de plus Ah c'est dommage Alors que Ouais Matriski pour le moment Il a combien de lastite ? Il en a J'arrive à ne pas le voir Il en a 1 Voilà 1 lastite Alors qu'il y en a 15 pour le Sven De l'autre côté 15 pour le Klock Face à l'animat Il en a 14 Je crois qu'il va y aller sur l'animat Il n'a plus de mana Il a assez low HP Ouais c'est le moment C'est vraiment le moment Il a un soul ring Donc il pourrait utiliser Et il va pas la quiver Voilà c'est ça Il pourrait l'utiliser Mais il va se retrouver à 10 HP quoi Là il faut qu'il salve Il salve très vite Ohlala Ouais il s'est fait prendre Il s'est fait prendre dans les mini-stones Le code qui devrait arriver Voilà Et le Sun-Track qui arrive en plus Pour finir Invoker qui récupère le kill Bien joué Et au milieu L'invoker qui a 5 lastite 17 pour le Kunkka Ça c'était prévu C'est normal Et l'invoker va faire grand chose Ce qu'il faut qu'il essaye de faire C'est de prendre de l'XP Il a pas grand chose d'autre à faire Mais j'en jure pas trop mal Le level 4 Et c'est pas Il est pas si loin que ça Il va Il va y aller Il va avoir Ça va un peu retarder son début de game Mais au moins il meurt pas Donc ça c'est toujours C'est toujours une bonne nouvelle Waouh Ils vont engager Il y a le Rubik qui a trouvé l'invoker Il n'y a toujours pas de torrent qui a été posé Le torrent qui va être posé Et qui va être complètement raté Mais ça va quand même permettre de récupérer cet invoker En attendant Le phénom est mort Ouais le phénom est mort Le tableau Excel ne marche pas C'est sympa qu'ils sont partis Enfin qu'ils sont autant avancés l'invoker Je pense qu'il est plutôt bien sorti pour l'instant Et l'en tient un peu plus Et le Kunkka il s'était assez tombé Il n'avait pas pris ses deux sorts après Il était gardé avec ses... Il n'a pas le sort level 2 Il l'a gardé 2 en réserve De qui tu parles ? Le Kunkka Il avait pris un seul level de torrent Un seul level de tiebringer Il vient me prendre tout d'un coup Alors qu'il était déjà level 4 avant le qu'il est comme la situation Alors là attends du coup Je crois que j'ai fait une connerie Hop hop J'ai pris le mauvais forcément J'entends plus le jeu en fait Putain j'ai totalement fait planter Mais parce qu'il me dit ce qu'il n'y a pas de son sur deux Côté TV on ne m'entend pas nanana nanana Alors j'ai essayé de configurer Mais maintenant je ne m'entends plus quoi Enfin j'entends plus le son du jeu Regarde comme l'Enigma à droite Ah si c'est moi il va pouvoir ce sale Il cogne du Klock pour qu'il puisse s'enfuir Attention quand même Parce qu'on a la liche qui arrive sur place Le Klock qu'est-ce qu'il a Il a sa batterie qui est prête Bon ça devrait passer pour lui je pense Oh il aurait peut-être pu activé sa batterie Avant il a tenté de TP Bah l'Enigma n'a pas suivi Je pense qu'il a juste pu courir tout droit Mais pourquoi pas TP De toute façon il allait rentrer à la base Donc tant qu'à faire Pourquoi ? Bon alors moi il faudrait que je règle ce problème de son là C'est vraiment énervant Du coup je n'entends plus du tout le son du jeu Et t'as baissé quoi dans tes autres jeux ? T'as peut-être pas mis la sensibilité du micro assez Non mais en fait c'est moi qui fais des conneries je crois C'est moi qui fais le mauvais truc Sound device c'est pas ça qu'il faut Putain C'est pas possible Démerdez vous si vous m'entendez pas Si vous m'entendez pas c'est pas mon problème J'en ai rien à foutre Hop j'ai baissé un peu la détection Mais je vais pas me prendre la tête Parfois on m'entend Parfois on m'entend pas ça veut dire que ça marche Mais parfois que ça marche pas Je m'en fous Voilà Parce que sinon en plus c'est moi qui stream Ce serait pas moi qui streamerais Je pourrais essayer de chercher un peu dans les options Mais là on voit plus le jeu quand je cherche Ça a peu d'intérêt Alors Matrice qui est à 0.4 0 avec son vénement de tir 5 lastit Il va S'il meurt encore une fois Il est au même niveau de mort que de lastit Et là ça commence vraiment à sentir le pâté Allons j'enresse J'ai tiré ou qu'il y a deux bottes Ça c'est intéressant Il y a celle du Zuen Ah non Oh Dieu Ça c'est plutôt intéressant à noter Il va tomber sur le vénement d'ailleurs Qui est bien avancé Et qui a pas mis une ward derrière Il va pas voir arriver le Jack Kiro Et Kiro l'a pas vu Ah si si Ouais 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 enfin C'est juste vraiment fort ce truc Ouais c'est ça C'est vraiment très très fort Après je suis pas convaincu qu'il fait toujours ça Minite il maxe l'icepasse Je suis pas convaincu qu'il sera par exemple le meilleur build Que la chose que vous gagnez c'est 3 secondes de CD Et 1,2 ce temps de stun Ce qui est pas énorme On parait à ce que les autres sauraient faire mais bon C'est son choix Ouais Enfin il pourrait faire une Battle Fury il est avec les morts Mais je pense que ça va être une Shadow Blade C'est plus logique plutôt qu'une Battle Fury Battle Fury c'est pour les Nooblars comme moi Ouais si t'en fais 6 c'est bien Ouais si t'en fais 6 c'est pas mal Mais bon Mais bon vu qu'ils ont perdu la game d'avant en 15 minutes cette fois ci Ils vont peut-être partir suite à l'heure les gars C'est exactement ça Non il y a peut-être Non je pense qu'il a voulu Ulti l'Alice il a été peut-être un peu trop loin Le Jakiro qui reste dans le coin pour protéger son invoqueur Alors que Sven Non mais ils sont vus il y a une noire sur leur colline Ouais Donc ils savent qu'il y a des gens dans le coin Et le Sven en haut continue à farm décemment Malgré l'absence de support donc c'est Le Jakiro qui a bien ils vont peut-être tenter quelque chose Je pense qu'ils peuvent tuer les deux assez facilement Le Rubik il est niveau combien ? Le Rubik il est niveau 5 quand même Il a maxé Telekinesis donc ça je suis vraiment pas d'accord Ouais moi non plus Pareil vous gagnez pas grand chose Ouais voilà ouais Attention le Venom qui s'avance est pour mettre une ward Oh là il se passe en même temps que le stun La jolie Telekinesis pour faire retomber au bon endroit ce Sven C'est bien joué de Sonestrike maintenant qui va mettre les deux héros au H Puis on a un TP c'est l'Enigma qui va peut-être pouvoir stun Qui va pouvoir stun Qui a ses bb C'est vrai qu'il ne les sort pas joli Il se passe Il pourrait même se retourner là dessus si le zone Allumana Il a une Allumana avec son stick Il va pas pouvoir y aller C'est qui qui est en train d'arriver C'est la liche faut faire attention Elle est niveau 5 Elle a un Novak niveau 2 avec Sacrifice niveau 3 Ah carrément D'accord ok Ça c'est méchant ça Ça c'est genre je ne veux pas jouer Je veux juste que je ne puisse pas jouer Ouais c'est ça C'est exactement ça Ils ne sont vraiment pas dans l'optique de jouer Ils sont dans l'optique de On empêche les autres de jouer Un peu comme la Telekinesis Ouais je sais pas Non c'est même pas défensif C'est étonnant en tout cas On va voir quand est-ce que Klock va décider de rentrer en game Il est level 8 Il a quand même déjà 42 de CS Je sais pas s'il a quelque chose qui arrive dans le check j'imagine Ah ça il se ramène des TP Au Magic Wand Peut-être quoi acheter mana boot Si il décide de faire mana boot C'est parti sur l'invoker qui a pris un super vache Un super torrent bateau Le Ghost Wall qui arrive à 18 HP Il a 13 charges de sick Il aurait pu se retourner derrière avec l'arrivée de Jackyro C'était quand même peut-être un peu compliqué Il faut qu'il fasse juste gaffe à ne pas prendre de Et il se fait une balance en 3 Un bel espace qui lui permet de récupérer la regen Mais derrière il n'est pas très bien Il n'y a pas de mana sur ce Kunkka Il peut juste auto-attaque D'accord le bout du Albrecht qui va peut-être lui permettre de se sauver Ouais non il y a un Nova qui va arriver Allez ! Ah il n'a pas eu le temps de mettre l'espace J'ai même l'ulti par contre de la part du Klopp Ça va lui permettre de récupérer cette niche Et le Kunkkaim ? Ah non 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 il l'a fait tout le temps Ok C'est bizarre il y a celui qui a Facebook Il concorde 2 fois plus vite que le Jackyro mais Il n'y a pas voulu TP Meade de la part du Sven Qui va se révéler Voilà pour Gank Ils sont peut-être beaucoup mises Ils vont peut-être mettre de la pression Non même pas J'ai l'impression que l'invoqueur s'en va Il va se ramener Qu'est-ce qu'il se ramène ? Il se ramène un staff à Fouzardi Ils l'ont vu Ils l'ont ping Le Jackyro il fait pas grand chose pour le moment Blanchant Trest non plus Ce qui va être intéressant c'est de voir le stuff du Klock et du Sven Je pense que le Sven devrait partir sur un gros stuff carry Il part sur BKB assez rapidement J'ai l'impression qu'il a une autre club dans son stash Il va retourner top Ca va peut-être nous laisser le temps Rapidos de faire un petit point sur l'avantage de Gold Et c'est Champagne qui a un petit peu d'avance Le Sun qui part sur Rubik Ça il se passe juste derrière Le Sun Strike pour rassurer le kill On pense aussi c'est Moon Sven qui récupère le kill Champagne qui a un petit peu d'avance mais c'est beaucoup moins prononcé que la dernière game Et en terme d'XP c'est à peu près équivalent Par contre ça il y a l'ulti du Sven qui a été utilisé pour push cette tour La fortification utilisée aussi Alors que là c'est kicker dans la merde Attention au mid, ça drive dans tous les sens au mid L'ulti Klock a été loupé sur la liche du coup l'enjeu reste se trouve complètement dans la merde Elle a pas de mana pour heal A deux heures ça cela dit Et du coup la tortue a pu être plus ou moins défendue par le Venomonser Ils vont pouvoir y aller je pense qu'il y a un stun sur le Sven Je pense qu'à partir du moment où le stun est lancé sur le Venomonser il va bien Bah maintenant Oh là il se passe ce qui est mis exactement au même moment c'est un peu dommage Le Sun Strike qui va quand même toucher ça va peut-être permettre de Rick Fred Par contre faut faire attention il a pris le Venomous Gale et l'ulti notre ami Sven Je sais pas s'il va s'en sortir alors que là Ouais ça passe ça passe Il a quand même 1400 HP ce Sven Ouais il s'est ramené sur un grippe et ça va passer sans soucis Un mec il tank quand même sacré encore C'est marrant c'est que sur la ligne top les filles arrêtent pas de revenir Ils se font tuer ils reviennent ils se font tuer ils reviennent Pas que le Rubik a 3 avant Il a 0-6-0 Matrice avec son Venomonser Il a 19 de l'Astit Il va se transformer en support malgré lui Attention mid Galec qui est coincé Il a réussi à mettre des bébettes dans son Kog Il va se faire récupérer par la Lich et l'Enigma Le mec il part sur Mika J'ai hâte de voir comment va se démarre des Skunkas Parce qu'il a un très bon farm c'est lui qui a le meilleur last hit Le Klog farm très bien aussi même s'il vient de mourir Et il va pouvoir être assez influent Il a pris son bateau au niveau assez rapidement Il a seulement le tank midgring niveau 3 Il va falloir son niveau 9 assez rapidement Mais surtout ils vont push la tour Ils vont la prendre la tour en mine même si la fortification a été activée C'est le même Kunkka qui a récupéré l'Astit Oh ils vont y aller Le Stun qui part sur le Sven Ultiliche 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 Qui a juste rebondi sur Enchantress Attention le Krip va voir qu'il va Le Krip Il tend d'esquiver la bouble La bouble est esquivée Le Sastra qui est esquivée Peut-être que la bière l'aurait aidé à tanker Je sais pas en tout cas Il s'en est sorti C'était sacré en chaud tout ça L'Ultiliche Je sais pas s'il a eu le temps de boule en tout cas L'Enchantress il a trouvé assez low HP L'Enchantress qu'elle lui en impact C'est probablement 0 pour l'instant Ouais l'Enchantress Elle a juste pas de PV en fait Et c'est dommage Peut-être qu'avec une Nova niveau 4 Tu l'aurai tué Ouais bah Il a maxé Il a maxé son sac Ah ouais en plus même niveau 7 Il a pris sa rifice quoi Vraiment l'Ora Attention au Rubik top Regarde la range Ils engagent avec Jaquiel Alors je reste qu'à nous pouvoir récupérer son premier kill Non si Au triple TP Encore d'ailleurs Triple stun de la part du Zubane qui est vraiment sacrément slow Est-ce qu'il va réussir à tomber ou pas Le black hole qui a été posé derrière Est-ce qu'il est dans le macro pas ailleurs C'était Niga Est-ce qu'il va réussir à tuer Oui Jaquiel Jaquiel Il va tuer le Il a pas tué le mancheuseur Tape Oui c'est bon il a tapé Triple kill récupéré par sa dommage en 13 Alors elle a pas fait son premier kill Elle a fait ses 3 premiers kills C'est ça Elle voulait entrer dans la partie Elle a fait 3 Je viens de quand même finir Par tomber Jaquiel Mais ils ont jamais... Mais t'as vu les points de vie que ça C'est complètement rig C'est comme le gros magie c'est... Talon de... Ouais sauf que c'est range Sauf que ça a de la haute Mais c'est ça qui est fort par avoir un autre magie Mais oui Enfin ce qu'on disait un peu aussi tout à l'heure C'est que ça a du manapoule Ca a un gros manapoule ce hero T'as besoin de rien Là il a déjà 47 d'intelligence quoi Il a 630 de manapoule avec aucun item qui lui donne des stats Comparé avec l'invoker par exemple L'invoker il a... Bon l'invoker a autant de... L'intelligence que lui je dis n'importe quoi Bref il a plein d'intelligence Un 47 ouais c'est plus qu'un avocat Ouais c'est quand même un petit peu plus Ils vont peut-être repartir en rouge J'ai l'impression qu'ils veulent aller tuer ce Rubik Alors pour ceux qui se posent des questions Oui Dota 2 sera free to play Oui Dota 2 sortira avant 2013 La fin de la vie Il a un avocat ? Il a réussi à s'en sortir avec son forstaff en moi Il y avait 3 personnes qui lui tombaient de chez nous Il fait toujours un rush forstaff très très rapidement Et ça lui savent beaucoup Ouk Tukloc Ouk Tukloc Ouais Tukloc qui est parti sur Rubik Qui fait une TX qui va de sortir de la coque je pense Ou même pas il s'en fout Le Venomonsters qui prend directement l'espace Quel coup d'impétus L'ulti du jacquero qui est posé Le du Alvarez derrière Il pose son ulti quand même Peut-être pour essayer de récupérer cette enchantress Qui va tp c'est bien joué Est-ce que ça va suffire ? Ça passe Ouais ça passe Un tour en plus et c'était chaud Maintenant il va falloir réussir à défendre en bas Côté champagne Il y a les Edolons Il y a la Liche et son sacrifice niveau 4 Il y a le Kunkka avec son splash niveau 4 Une roquette qui va arriver mais Ah le Kunkka s'est fait le gros Merci euh Oh il a mis d'ailleurs Il a mis d'ailleurs Il passe un vise Ils ont rien pour le voir C'est propre C'est très propre de la part de l'invokup Quand ça le jeune attaque la tour mid Il a mis Regarde comment ça tank les creeps Avec le plus 32 dormi Ouais Il m'a qui va tp On en stun Une zone de bienvenue Ils vont essayer d'y aller C'est Kiki qui est en train de tp C'est le Kunkka C'est pas longtemps Il y avait l'épée en avant ça je crois Ouais La charge quoi Attends Oh putain il y a 1100 goals sur le clock Je pense qu'ils vont faire comme sur l'undaying une pipe Ouais ouais Il va rush la pipe pour pouvoir entrer Il te rend compte qu'ils vont avoir la pipe, le warcry Un mecha peut-être du coté de l'anjontrest Non ça m'étonnerait Peut-être du coté du jacquiro Le jacquiro Jacquiro qui a bientôt le mecha Donc une fois qu'ils auront le mecha pipe et le warcry Je peux dire qu'il peut vraiment rentrer dans le tas Une envie sur cette liche qui va peut-être débloquer le kill sur le Sven Oh ça m'étonnerait Oh ça m'étonnerait Sven il est dur à tuer Il vient d'acheter son mitri lamer Mais c'est ça le problème de jouer contre ces mecs là C'est qu'ils sont tous dur à tuer Ça rend complètement fou Oh un petit stun qui est parti au mit sur le Kunkka C'est une fac juste à juste près Oh c'est magnifique L'utilis par contre a quand même bien blooms Pas mal de dégâts Le jacquiro il tombe beaucoup trop Sven qui a envie d'enchaîner peut-être derrière Il va céder sur son stun encore On a un centaure Et un nurse warrior qui arrive par derrière Non je vais pas prendre la tour Je sais pas combien de coups de tour Juste pour essayer de dive Mais bon d'ailleurs elle continuait Elle se fait juste les petites bébêtes Faut faire attention Elle est pas forcément très bien placée Il a piqué le Warcry en plus Il va prendre le Venomous Gall La télékinésiste Le stun du Sven qui va arriver Faut faire attention à pas prendre un black hole Y'a pas de mana à toute façon Il a pris en plus dans son coq Le Venomonser qui est pas très bien Et qui devrait tomber aussi Alors que Oh la Chantress a pas réussi à suicider sur O'Shine C'est dommage vous le voyez Si on pouvait le voir Juste en bas à droite de l'écran Ils vont peut-être Là il se passe encore Bon bon Enfin c'est juste encore quoi Le torrent qui est loupé Y'a pas de bateau je crois Faut pas à cliquer sur ce kumka S'il y a un bateau Et d'ailleurs il vient de l'envoyer Ca va toucher le Jackiro peut-être Non le Jackiro qui se décale très intelligemment Y'a un ulti sur le Sven Ils vont peut-être essayer de se faire Ce kumka Avec un Shadow Blade Et qu'il va pouvoir fufu La Légie qui va tomber Boum boum Et par chute il est pas très bien Si tu fais Il peut pas y aller Y'a la bière qui s'en va là Il tombe à 60 H Ils l'ont vu Bah la roquette La roquette il le tue Oh c'était bien de faire la barre du conca Mais Il est pas parti Euh je sais pas Je pense qu'il n'avait pas vu Y'a un black hole Y'a un black hole disponible Y'a un black hole disponible Y'a un black hole disponible Mettez-lui tout Mais oui Black hole Il a eu peur La barre du relic Il a eu peur Fatigué Fatigué Il est fatigué Il nous répond peut-être Haste Prospect la game Oui Vous pouvez aller sur le channel FrogetTV Trouver quelqu'un qui est dans la partie Donc euh Soit un des joueurs Champagne ou WWG Soit FrogetTV Luciano Hugo Marsu Topaz Enfin Pasto Excuse moi Excuse moi Jean-Andrien C'est Pasto Euh Et cliquez sur Watch Game Tout simplement Tout simplement Et tu pourras même nous entendre Enfin tu pourras entendre Hugo depuis la partie Tu pourras pas entendre moi Parce que j'ai pas envie de De me faire entendre depuis Dota 2 La pipe qui est arrivée sur ce club work Forstaff dagger sur l'invoker Il commence à sortir du stuff Le mecha qui est arrivé sur le jacquiro L'enchantress qui fait un autre mecha Là Il part sur le critique le conca Une pipe Euh ouais BKB gem Plus euh Du critique Le conca ouais Ah le conca J'étais sur le Zelda Ouais excusez-moi Peut-être que je pouvais voir Le coup de gold Ça va peut-être go sur le côté Le conca qui est Assez mal placé Qui va prendre le stun Sous la tour L'espace A suivre 1, 2, 3 Black call pour le sauver Ça passe Il pourra envoyer le bateau par dessus Oh joli Une petite de la part du clock On a Icefall en plus qui est dans le tas L'ennemi Il va tomber Pendant sa le zone Il continue sa poursuite sur le dessus Il a le rubik Il a essayé d'arrêter de chasser le rubik Qui a de faire choper les batteries Le conca est toujours là Ouais c'est bon Il tp out Il était Et je pense qu'il voulait voir S'il pouvait pas mettre un torrent La pipe a même été lancée Mais clock c'est vraiment pas mal Contre conca parce que tu peux Tu peux le choper Tiens bon il met son clip Sur tout le monde Bah tu es où ? Il a vraiment con C'est vraiment pas mal Conca qui est au top de la suite Mais qui a pas réussi Forcément à se prendre utile Depuis le début Et bah quoi 10.000 xp et 7.500 gold d'avance On a pas encore vu mettre des clips quoi Non pas trop Et j'peux sûr qu'il puisse Oh la on va s'engager avec Good Ace Wall On a une qui a bien Boons Tout le monde est quand même Assez low HP Le rubik lui est déjà mort Le monster va prendre le call snap Il s'est un peu trop rapproché Bon ça va passer par contre la leash Elle est un peu dans la merde Le stun gun ne peut pas partir Ouais il est en CD Ouais il est en CD à 1 seconde Et là il peut y aller hein Enfin y'a plus de il enchanté Y'a plus de mecha Y'a plus grand chose C'est le clock qui décide d'y aller Qui va engager le Venomonteur L'ulti du Venomonteur qui va arriver Un bateau torrent qui va peut-être toucher un peu le monde Un beau bateau Qui va toucher le Sven et l'invoker Les ennemis est pas très bien Alors que derrière le Venomonteur est déjà tombé Et ils ont tous pris l'ulti du Venomonteur Donc là s'ils attendent Bah s'ils y vont maintenant en fait Regarde le Sven Bah ouais mais ça peut être un peu tard Le C6 Si Kunkka a été pu mettre un cleave honnêtement J'pense qu'il récupérer un Peut-être même deux kills Le Sven je pense qu'il était mort Makidina il est au revoir le Kipu, non Valkyr il est pas très bien, pointé Kinesis, là il se passe qu'il va peut-être le sauver Là il se passe qu'il le sauve, il peut d'ailleurs derrière, Clockwork qui chauffe le Rubik, double Kog En ce bon problème on croit rien de tout mais il y a deux Kog et... Oh what ? Il dit qu'on est sur un pauvre... Oh je ne vais pas les mettre de l'un Valkyr Le Rubik qui va tomber sous le coup de B2, le Kunkak est parti en Lothar, s'il arrive à toucher quelqu'un, il peut attaquer la Kog peut-être Je ne sais pas si c'est avec Liv Il va lui falloir... Je ne sais pas ce qu'il peut faire, c'est vraiment pénible ces Kog qui se foutent partout, ce Klog qui lui saute dessus C'est vraiment pas facile pour lui de se rendre utile Il peut essayer de mettre le torrent sur le Klog qui est engagé, ça c'est une possibilité Mais euh... C'est un Drum qui est arrivé sur le Venomaster qui est vraiment pas bien dans cette partie Je pense que si on ouvre la fenêtre des scores, il est à... 3-10 Et deux assists pour l'Avellomaster Il peut toucher tous les kills sans aucun soucis Et voilà il est présent... Oh t'es bien il y a quand même 25-10 Ouais voilà il y a que 10 kills quoi Il est présent 5 kills sur 10 donc bon c'est pas non plus... C'est pas plus ridicule mais comparé à Alish qui fait une... Il fait une belle game qui a bientôt son mecha Alors que le mecha est déjà présent sur Enigma Mais what the fuck mais qu'est-ce que... Quoi ? Bah le mecha est fini sur l'Enigma et presque fini sur Alish C'est pareil sur l'Enchant 13 L'Enchant 13 elle a un Endress Donc du coup qu'elle va garder Et sauf que le mecha c'est déjà présent sur le Jakiro Non pas Non pas Manque de communication Aïe ça se tourne autour de Rochelle Bah ils peuvent le faire hein mais euh... Non ça va se moque Ca va se moque je pense qu'il se cache dans les bois ici Il y a une smoke sur l'Enigma Ca manque un peu de regen sur le Veno Il devrait faire un mecha Ha 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 Au moins un Endress je pense Pour régénérer ses wards Ils vont se diriger en bas sur le Z-25 un peu seul KBKB La question c'est va-t-on voir un Ultra Kiel Il y a un Black Hole Ah on verra pas l'Ultra Kiel Allez c'est bon il les a vu il a eu l'en activé Son Warcry il faut qu'il stun ulti Non il va se député Black Hole Oh non il fallait pas avec là dessus Ca ne sera qu'il va arriver Il tourne bien ce Sven Il a pas la mana pour l'Ulti Ah c'est dommage Ah c'est dommage Ils ont récupéré la gemme Ah il en vient avec le Micro Bayer qui suit Le Thorang il va pouvoir peut-être récupérer ce Jakiro Ca touche ? Non ça ne me touche pas du tout L'Ulti Venomanceur qui a été lancé Si qui va toucher le Clock Qui a ultié au même moment Il va activer sa Vledmai il est un peu tout seul ce Clockwork Même si sur le dessus l'Enchantress va arriver récupérer l'Enigma Elle fait beaucoup de dégâts sur l'Enchantress Il va se dire récupérer un kill Un deuxième maintenant avec le Rubik Je pense que l'Enchantress fait Ultra Kiel Peut-être pas le Konka il est parti de l'autre côté Il a pas de mana Mais en tout cas peut-être triple Non La Ligue qui a été assez bien elle s'est collée à l'Enchantress Parce qu'elle avait l'air un peu comme du coup Il y a le Konka qui est le seul survivant dans son équipe Il y a quand même beaucoup de morts Il y a 7 morts dans cette action Petit Genocide Ouais petit Genocide c'est dommage qu'il ait pas eu la mana Et c'est dommage même qu'il ait essayé de TP Parce que au final il avait la mana s'il faisait pas un TP par exemple Et qu'il te fight pas quoi Ouais Je pense qu'il aurait pu faire Ultra Kiel En tout cas il aurait pu vraiment rester longtemps Ils ont mis tellement de temps à le tuer dans son BKB que Il aurait vraiment pu faire très très mal avant de... Alors en ult je pense qu'il faisait au moins les deux premiers sur le kit à taper Et ensuite il aurait mis du temps à le tuer à le tomber Chris a disparu sur le Konka alors que la tour à droite va être équipée par l'Avoker Dyer's bottom tower has fallen Par sur l'Aganyme d'ailleurs Et l'avantage de gold Plus de 10 000 gold en faveur de Champagne Bon l'XP on en parle 12 000 gold d'avance pour Champagne 14 000 xp d'avance Bon ça commence à faire beaucoup Il a fait une deuxième hongre club le Sven Sanjay Bah ou le nouvel item là le Albert Ouais ou Albert ouais Ouais pour le Konka quoi Peut-être je sais pas Ah c'est étonnant J'ai pas besoin d'avoir de butoon Bah ouais J'ai achat Moi j'ai achat Moi j'aimais de notre G-H C'est moins moins cher qu'avant Et ça fait 15 vers on a fait qu'ils le mettent moins cher le roshan qui est en train d'être fait par champagne qui vient qui a été fait avant non non il n'a pas été fait c'est le premier roshan qui va qui va tomber un point de booster qui est arrivé sur l'enchanté est ce qu'il commence à avoir un peu d'argent oula ils sont pas au courant du tout les wlg ont la matrice qui vient de tepper à la fontaine et ils vont voir le petit message après d'ici quelques instants ils vont dire oh zut qui va récupérer cet aigus j'ai l'impression que c'est invoker qui s'est fait une place c'est le zen qui va récupérer c'est une très bonne chose il va vraiment pouvoir foncer dans le tas il se dépêche hein ils sont tout près les wlg y'a un bateau qui va arriver qui va toucher juste invoker le bkb du sven l'a sauvé malheureusement il a dû le mettre un peu tôt oula c'est malchance ça ouais c'est malchance le defending blast qui passe pas ils ont un peu tout loupé pour le moment les champagne c'est un peu dangereux le sven il va perdre son aiguise dès maintenant assez dommage il va pas reprendre pas avec son ulti en plus et champagne ils sont pas très bien les wwg ont fait une belle en cage le vnomontir qui se fait récupérer par qu'est ce qui se passe l'enchantress sur la droite il y a l'enchantress il y avait le rubik il y avait la leash l'enchantress qui a tué le vnomontir juste avant et au final les champagne qui était pas si bien que ça en début qui avait un peu tout loupé tout leur combo elles ont pris 3-0 bah ouais voilà il jouera en bien sûr ça fait beaucoup de dégâts c'est très bien joué il a vraiment bien sûr je crois au début il a pas fait grand chose dans la partie il a pas eu beaucoup d'impact il a beaucoup bougé etc bon il a fait chier mais il a pas eu beaucoup d'impact et là c'est vrai qu'il nous fait de très très belles teamfights où il arrive à fight le blackhall de leading back qui arrive peut-être qu'il va récupérer trois héros le bateau qui arrive par dessus le splash ça permet de clean un peu les points de vie mais malheureusement ça permet pas pour tuer et les champagne qui se retournent ils ont toujours perdu personne le zven qui est pas très bien ouais ça manquait de personne regarde l'enchantress qu'il va encore récupérer le rubik il y avait un lanceur qui devrait tomber le concat qui va essayer de mettre un petit clee mais qui va se faire au bout d'un coup d'impéthus là un petit dernier devrait suffire sauf si elle meurt surtout un coup d'impéthus enfin avec 40 hp un peu tout seul dans la base adverse il va bling pour tuer la niche croiser le koumka en l'otard il va peut-être même se retourner pourquoi pas avec un call snap encore deux attaques avec l'impact ça va être dur mais la tour qui est tombée au milieu c'est ça et les ex qui vont tomber aussi il y a ce que koumka en vie ça va prendre plus de temps que la prière ils ont quand même rarement été inquiétés ils terminent à 20 000 d'xp d'avance 20 000 de gold donc tour en bateau mais qui arrive au bon moment un petit critique sur le jacquiro il va tomber est-ce que c'est sa première mort alors c'est sa première mort il est là qu'il va tomber tu vois j'ai jamais vu le jacquiro mec il idéalise complètement le jacquiro on va mettre le mec qui est à 23 à 6 tu sais j'avoue que jacquiro est pas mal après c'est marrant que t'en parles au début genre qu'est-ce qu'il a de fort et tout on l'a tellement vu pendant la game la force du truc quoi c'est pas ça mais c'est vraiment devenu un first pick first ban quoi tu vois c'est ça qui est alors après c'est un héros fort mais est-ce que ça vaut la place du first pick first ban selon toi bon l'enchant 13 qui est venu récupérer l'enigma qui va prendre la croix trois torrents peut-être même bateau ou non c'est sûr qu'il se prendra il n'y a pas encore tué allez drame ah celle-là quand même c'est un peu déterminé est-ce qu'il y a vraiment des équipes qui l'ont banni le jacquiro jusqu'à présent je pense qu'on le verra banni il y a quelques semaines je sais pas si ça se banne mais dans les choix des supports maintenant oui il fait sa place dans les numéros sachant que t'as plus les frac qui est globalement plus jouable en tant que support c'est pas possible euh je sais pas t'as tant de choix que ça quoi et surtout maintenant qu'on a trois bannes en plus et que t'es quand même plus ou moins obligé de prendre au moins un de tes deux supports en première phase de ban sinon si l'adversaire se rend compte que t'as zéro support ils peuvent t'en virer 3 tu peux vite te retrouver un peu coincé donc euh... oh y'a un ving comide la tornaute qui a été loupé la tornaute qui a été loupé c'est une petite tornaute ah ouais moi j'aurais pas étonné de le voir banni d'ici quelques semaines sûrement et ce qui est étonnant c'est qu'on en parlait beaucoup au début le disruptor qui a été beaucoup buff et euh... et c'est ça alors vous vous l'avez ban parce qu'il y avait une Nagasirette non ? ouais nous on ban quand il y a une Nagasirette exactement c'est normal parce que c'est un combo très très fort mais du coup on l'a pas vu tant que ça quoi bah c'est pas... et à la différence jacquiro il permet pas d'apporter du deal le jacquiro il est quand même ça qui est énorme c'est que c'est un héros qui va t'apporter du potentiel d'agression très tôt dans la game et ça permet de jouer agressif quoi et c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de train agressif pendant cet event alors euh... je sais pas si il y a top 7 niveau j'ai pas eu le temps de voir trop trop de game ces derniers temps s'il y a beaucoup de train agressif mais je pense qu'avec jacquiro tu peux faire des trains agressif assez facilement bah d'ailleurs demain on devrait shoot cast normalement Navy contre Shakyra et il y a une autre Navy Navy contre Nex je crois en Gozu League parce qu'on peut stream la Gozu League c'est Navy contre Nex donc euh... on essaiera de stream ça parce que c'est des games quand même super intéressantes et on a pas encore fait beaucoup de Gozu League parce que entre le SWC etc c'est pas évident petite info aussi mercredi prochain il y aura le tournoi SLE et Frogat TV numéro 7 je vais faire euh... la news devrait apparaître lundi je pense vous pouvez déjà aller sur le site lan-sle.net le pro ou .com rien de l'adresse exacte vous mettez lan-sle sur Google et vous allez pouvoir vous inscrire sur le forum euh... donc voilà c'est mercredi à partir de 20h30 peut-être qu'une fois il va se lancer j'ai mis ce qui a couru dans le tournoi le truc important c'est le week-end prochain c'est la finale Starlader aussi le Tonk qui est parti sur l'Enchantress le Konkak a foncé dans le tas lui par exemple il y avait une image à récupérer un kill sur le B qui se fait cog avec l'Enigma et le B qui a pas eu le temps de poser son black hole il a été cancel immédiatement probablement par la batterie le Konkak lui est mort sur la gauche le Zewen qui chasse dans la fontaine on a déjà 4 morts il y a Spook la leash en vie qui vient de prendre un petit coup à 250 un petit stun et ça va passer sans GH en effet le Zewen et c'est GG 32-37 le GG annoncé par WWG Champagne qui remporte cette grande finale qui remporte cette qualification qui est seed 1 qui rencontrera donc Casual Gaming Marsu toi qui est Casual Gaming t'en penses quoi ? Marsu a pas vrai euh non non ouais Champagne est moins pressionné tu te sens bien avec Casual Gaming ? avec Team Shakira ouais ouais ils sont ils sont très très bons donc on retrouvera ils ont leur jeu en place et tout ouais ouais mais c'est intéressant je trouve de voir ce genre d'équipe qui a un style de jeu bien accompli quand ils sont ils ont souvent les mêmes bips ils ont toujours les mêmes héros ils arrivent à faire filer ban alors faut aussi qu'ils arrivent à à évoluer en quelque sorte parce que maintenant qu'ils vont pouvoir jouer il y a peut-être des équipes qui vont se préparer contre cette équipe là et on sait que par exemple Virus avait à un moment un style de jeu très particulier et qu'ils se sont fait retourner alors c'était pas non plus au même niveau mais en tout cas ils ont joué plusieurs jours et c'est c'est très intéressant de les voir Petite pub de la part de Charlie Wenger qui cherche un covoiturage prend ta pub de paris si vous pouvez n'hésitez pas à le contacter il est souvent sur MRC ou sur d'autres non mais en tout cas bravo à eux ça va être intéressant c'est paris parce que contrairement je trouve enfin il y a des bonnes équipes et contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir peut-être à haut niveau c'est pas des gens qui jouent enfin ils ont chacun son style de jeu plus ou moins particulier bah là par exemple aujourd'hui il y a eu aucun anti-mage morph ouais exactement chacune équipe a su développer son propre style c'est vraiment bien quoi et euh bah on va voir ce que ça va donner à paris je sais pas si chacun continue à jouer un peu ce qu'ils avaient fait avec le Lion ou le Puck avec ce genre de de héros comme ça un peu protégés au début je trouve que j'aimais bien je sais pas s'ils font toujours ça ou pas mais en tout cas ça va être ça va être très intéressant et donc pour ceux qui d'ailleurs veulent faire le petit déplacement à Paris nous on y sera pour suivre pour suivre ce tournoi et euh et la suite d'ailleurs qui sera donc au Paris Games Week c'est à la fin du mois à partir du 1er euh on va oublier jusqu'au 4 si je dis pas de bêtises exactement jeudi 1er à 9h du mat c'est ça exactement et donc le truc que je disais c'est ce week-end final Starlada voilà donc alors demain de toute façon vous allez vous allez avoir le programme vraiment effectivement comme le dit Hugo c'est samedi à partir du samedi les finales Starlader avec 7 équipes enfin 8 je crois qu'il y a eu une équipe qui a refusé au final non je crois que 7 il y avait Absolute Dijon qui était parmi les 8 équipes il y avait 8 équipes de qualifiés et au final AL a refusé parce que God les a quittés et du coup ils viennent pas moi c'est la dernière info que j'avais eu donc je crois qu'il y a 7 équipes au final à Kiev il y a les équipes américaines aussi qui ont ouais qui ont annulé mais elles ont été remplacées justement par Absolute Legend etc etc moi si j'ai bon alors en tout cas il y a 6 ou 7 équipes mais il y a du très gros niveau donc voilà je vais essayer ça tout de suite ouais 7 donc il y a Navi Empire Virtus Pro M5 Moose Scannus Elite qui est donc les anciens Infused et MeteorMaker M1 ça va être un match enfin un tournoi très intéressant ouais ça va être vraiment vraiment et puis c'est Roland c'est à Kiev où vraiment il y a toujours une belle organisation une belle ambiance donc non vraiment ça va être cool donc soyez là à partir de samedi on se streamer à ça 4 days ouais alors le 18 et le 21 j'ai pas trop compris parce qu'il y a eu une histoire où les capitaines doivent choisir contre qui ils veulent jouer contre qui ils veulent pas jouer une histoire comme ça où j'ai pas trop compris donc n'hésitez pas à aller sur le site StarLeader il y a une règle un peu particulière avec les capitaines d'équipe qui doivent choisir en gros leur seed j'ai bien compris mais euh mais voilà euh